Alors, Luc, une réponse ? Oui, c'est tout à fait norme ! Que le verre se casse au dernier rebond ! Une fois cassé, il ne peut plus rebondir ! Il est en morceaux ! Hum, bien vu ! Elle était facile ! Eh, vous là-bas ! Oh non, pas lui ! Mais c'est Persil Jackson ! Bonjour ! Je viens vous faire part de la très grande nouvelle ! Ah ! Quoi donc ? J'ai fini mon livre ! La dernière fois que je vous ai vu, j'ai retrouvé mon inspiration de grand écrivain ! Je vous remercie, et surtout toi, petit ! De rien ! Ça m'a fait un déclic de voir un fan ! J'ai aussitôt trouvé l'inspiration ! Et j'ai écrit un livre en m'inspirant de toi, petit ! Ah, cool ! C'est ainsi que j'ai fini mon dernier roman ! Je l'ai intitulé « Suisse, petit mais puissant » ! Le titre est approcheur ! Niveau marketing, vous pourrez des pubs télé ! Et ça raconte quoi ? Alors, c'est l'histoire d'un pauvre petit Suisse bleu, qui grandit, et un jour, alors qu'il était en train de manger dans une poubelle, il tombe sur une cacahuète aux OGM et se transforme en super Suisse ! Mais c'est trop cool ! Euh, ça fait un peu Suisse. Je peux avoir un exemplaire ? Mais bien sûr ! C'est quand même grâce à toi, petit, que je me suis remis à écrire ! Putain, c'est plus beau journalier ! Enfin, pour l'instant ! Et vous pouvez me le dédicacer ? Bien sûr ! Pour Luc Triton ! Voilà ! Euh, bon, je vous laisse. Je pense que je vais écrire un autre livre, cette fois-ci, sur l'histoire d'une équipe d'aventuriers qui part explorer un donjon en carton avec des chaussettes ! Ok, ouais, bonne chance ! Je kiffe ce que vous faites ! Merci ! Allez, Luc, on y va ! J'ai un livre d'édicaces, et euh... Et alors ? Ouais, c'est mieux que vous maniez de lire les journées qui traînent par terre ! Ah ! Et c'est alors que super Suisse ne sera pas dans les dents du méchant, puis dans la gueule de la grand-mère qui criait à l'aide, car elle était bien moche ! Je suis étonné de voir que tu sais lire, Luc ! Je ne lis que les grands phénomènes de l'intérature ! Ah bon ? Comme Victor Hugo, Shakespeare ? Non, moi c'est plutôt Percy Jackson, Waffle Omelette et Pen of Chaos, quoi ! Ouais ! Et bien sûr, le dos des boîtes de céréales ! Regarde, Luc, il y a cette rue qui va vers le nord ! Allons-y ! Ah, elle est désaffectée ! Ouais ! On ne peut pas aller plus loin, un mur nous barre la route ! Bon, bah, voilà, quoi ! On peut repartir ! Attends, laisse-moi l'examiner ! Ouais, super ! Il est très joli ! Il y a quelques dessins dessus, et même des phrases ! Je lis ! Wesh ! Ziva Batard, Nick Léton ! Ah non, c'est plutôt Léton, mais Léton ! Ils savent même pas écrire ! Mais bon, allez, on y va ! Laisse-moi le regarder encore un tout petit peu ! Allez, quoi ! Vous n'avez pas le nord de foutre vos mains sur tout ce qui est craint dingue ? Oh, mais vous n'êtes pas dans le tâche détective, enfin ! Vous foutez la honte, là ! Il y a une fille qui nous regarde, en plus ! Hein ? Qui, qui êtes-vous ? Eh bien, je ne veux pas répondre à cette question, mais... Mais pourquoi ? C'est encore une unique de merde, c'est ça, hein ? J'en ai ras-le-cul de ces gens qui peuvent pas tenir une conversation normale sans lâcher une unique à la con ! Oui, la fois j'ai mangé une tâche, ça lui a fait penser à une unique ! Une unique dans la con ! T'en ai rien à foutre ! Est-ce une tâche ou une touche ? Euh, sûrement une touche ! Bien vu ! Oh, c'est lui ! J'en ai ras-le-bol de ces cons ! Oh, le bol ! Vous m'entendez ? Désolé, je ne vais pas vous frustrer ! Ne vous inquiétez pas, jeune fille, il est toujours frustré ! Même pas vrai ! Espèce de nomenclature moléculaire ! Ta mère l'a gazée ! Nous cherchons à accéder à la tour ! Pouvez-vous nous aider ? Euh, la tour... Eh bien... Je dois partir ! Attends ! Mais qu'est-ce qu'il nous voulait ? Non, mais faut pas déconner, quoi ! Et en plus, on a laissé un prospectus par terre ! Eh ben putain ! Bravo au respect de la nature ! Me fais voir ? Ah ben ouais ! J'oubliais que vous lisiez les trucs que vous trouvez par terre, professeur ! Bon, donne ! Espèce de gros dégueulasse ! C'est un ticket, pour le parc d'attractions incrusté sur sa misère, Neverland. C'est pas dans ce parc qu'il y a un mec qui est passé du noir au blanc ? Euh, si. Et même il a été au tribunal, à cause d'attouchement sur tes enfants ! Euh, si. Hé, hé ! Tu parles pas de Michael ! Il a jamais eu d'avance ! Casse-toi, connard ! Vendu ! Fasciste ! Moule à goffe ! Con à merde ! Sautrèche ! Bref, je pense que cette fille a fait exprès de faire tomber, euh... C'est culotte ? Où ? Où ça ? Euh, donnez-la moi ! Non, je parle de ce ticket, Luc ! Ah, merde ! J'ai l'impression qu'elle veut nous aider. Tu te fous de ma gueule ? Elle m'a même pas dit bonjour ! Faut arrêter de croire que, dès que vous voyez quelqu'un, c'est votre ami, merde ! Hé, on n'est pas dans les bisounours ! Mais... En plus, sur Facebook, vous avez deux amis, moi et Pédobie ! D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait peut-être changer votre statut, hein, parce que... Jeunes et célibataires, euh... Faut pas prendre des salades pour des vertus ! Pour des laitues ! Pour des laitonnes ! Voilà, c'est ce que je dis ! Mais enfin, Luc ! Ouais, je dirais plutôt... L'homme de 40 ans, qui n'a pas fini de rouler sa bosse, et qui a la même voiture que Mister Bean ! Non, parce que par rapport à vous, en plus, Mister Bean, il est drôle, quoi ! Bon, faites-le toucheur de la gueule ! Même, euh, Mister Bean, il a plus d'amis que vous sur Facebook ! Regardez ! 15.219.112.000.000 de personnes aiment Mister Bean ! Bon, bah, on va au parc ! Je ne sais pas de sujet ! Je sais que vous n'êtes pas, je trouve ! Merde, putain de chum-gum ! Oui, Layton, va donc au parc ! Il est temps que je m'occupe de toi ! Tu vas disparaître ! Pour de bon ! Putain ! J'ai marché dans mon chum-gum ! Faut que je me dépêche ! Merde ! En attendant d'arriver au parc, Luc, que dirais-tu d'une énigme ? Énigme 39. Une créature en cuir. Quand je suis plein, je peux montrer le chemin. Quand je suis vide, je peux même pas bouger. J'ai deux pots, une dessus et une dedans. Qui suis-je ? Eh bien, je dirais ! Passage de suspense ! Un gant ! Oui, c'est tout à fait ça. Voici le portail vers le Nether ! Mais non, Luc, on n'est pas dans Minecraft. Minecraft ? Mais qu'est-ce que c'est ? Rien, laisse tomber. Aïe ! Faut vraiment que je pense à plus dire cette expression. Bref, c'est pas le Nether, mais Neverland. Ouais, bah, c'est pareil, quoi ! C'est l'enfer ! Hum, ce portail est fermé à clé. Ah bah ouais, c'est sûr que c'est à clé, il y a un cadenas ! Nous devrions aller voir la mairie pour obtenir les clés. D'accord, allons-y ! C'est ici la mairie. Bonjour ! Salut ! Je suis Groenay. Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour ! Oui ? Bonjour ! Oui ? Bonjour ! Bonjour ! Ça vous va ? Ah bah, c'est pas trop tard ! Je peux vous aider ? Oui ! Nous voudrions la... Oui ! Je disais, nous voudrions la clé de... De sa chambre en plus ! La clé de... La clé ! La clé ! Enfin, la clé de... Genre ! Il est spécial, votre gosse. Et encore, c'est même pas le mien. C'est si... Mignon, 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 mignon. Groenay ! Bref, nous voudrions la clé du parc d'attraction. Eh bien, nous ne l'avons pas. C'est le gardien qui l'a. C'est lui qui est le responsable de l'ouverteur du parc. Eh bah, gardien ou quoi ? La clé, elle est fermée, puis c'est con ! Eh bien, je ne peux rien changer. C'est le gardien qui a la clé. Vous le trouverez sûrement dans les égouts. Au revoir ! Eh bah, il a plus de facilité à dire au revoir que bonjour, hein ! Eh, nique ta mairie, patin ! Dans les égouts. Il plaisantait, j'espère. Je ne pense pas qu'il plaisantait. Alors, il est juste... Eh bien, allons-y ! Mais dis-toi, c'est vrai que tous les égoutiers sont blonds ? Euh, pourquoi ? Bonne question ! Cela me fait penser à une énigme, professeur. Par-pardon ? Énigme 40. Le blond. Le village de Bouchou-les-Trois-Galloches a exactement 100 habitants. Le sexe masculin. Ils sont sûrement tous gays. Mais c'est même pas le pire. Parmi eux, il y a au moins un blond. Cependant, si on prend deux villageois aux arts, on est sûr d'y trouver au moins un brun. Combien y a-t-il de brun dans le village ? Tu me fais de plus en plus peur, Luc. Sous-titrage ST' 501 Nous devrions aller voir la mairie pour obtenir les clés. Sous-titrage ST' 501